Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire consacré à une thématique très importante et une question. On a voulu effectivement faire un webinaire autour de cette question. Alors, on ne répondra pas à tout en une heure, ce n'est pas possible, mais c'est une grande question et on espère qu'on vous donnera en tout cas les clés et quelques éléments pour commencer à aborder la réponse à cette question, à savoir comment valoriser son patrimoine. On a eu quelques petits bugs techniques au démarrage. Moi, ce que je vous propose, c'est d'attendre encore une minute ou deux les derniers intervenants et après, je commencerai directement, enfin, quelques secondes. Je vois qu'il y a effectivement de plus en plus de connectés, donc je pense qu'on peut démarrer. Alors, grande question, comment valoriser son patrimoine ? Ça va être le thème du webinaire aujourd'hui. Rapidement, pour démarrer, je vais me présenter, en tout cas présenter un petit peu qui on est. Donc, moi, je m'appelle Philippe Mousseau, je suis managing partner de gestiondepatrimoine.com et de Bonjour Patrimoine. Alors, gestiondepatrimoine.com, c'est effectivement une vitrine pédagogique, un site internet surtout, c'est un site internet dédié à la gestion de patrimoine, une encyclopédie, un petit peu de la gestion de patrimoine. C'est un site qui va publier beaucoup d'articles, de newsletters, de guides, de podcasts, de vidéos, avec comme objectif, effectivement, et c'est surtout notre philosophie, pour le coup, de vous donner l'ensemble des clés pour avoir les bons réflexes pour la construction de votre patrimoine de façon globale. Alors, ça englobe vraiment des thématiques très, très larges. C'est pour ça qu'il y a énormément de contenu. Ce que je vous invite à faire pour mieux nous connaître, c'est effectivement d'aller visiter directement le site internet. Alors, pas maintenant, plutôt à la fin du webinaire. Mais voilà, donc, nous sommes d'abord une plateforme de contenu pédagogique et aussi, bien entendu, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Bonjour Patrimoine. Un cabinet qui a effectivement fêté ses 20 ans. C'est pour ça que je faisais le lapsus en début de webinaire. On a fêté nos 20 ans la semaine dernière et on est parti en séminaire, d'où le lapsus. Voilà, donc, aujourd'hui, on est une bonne trentaine de personnes au sein du cabinet. Il y a effectivement un pôle CGP, donc conseiller en gestion de patrimoine, un pôle ingénieur patrimonio pour les questions les plus touchy, les plus compliquées. Après, un pôle support, assistance, etc. pour l'ensemble des documents administratifs que nécessite notre métier, qui est un métier extrêmement réglementé. Donc, voilà, voilà un petit peu qui on est. Donc, une vingtaine d'années d'existence basée sur Toulouse, où on a notre siège social, notre siège administratif. Et après, on a des bureaux à Paris, on a des bureaux à Lille, on a des bureaux à Nantes, on a des bureaux à Bordeaux. Voilà, donc on est un petit peu partout en France et surtout très, très, très présent sur Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaiera de vous répondre autant que possible dans le chat, pour le coup. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet par cette question, qui est vraiment la thématique du webinaire d'aujourd'hui, à savoir comment valoriser votre patrimoine. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit jeu pour démarrer. C'est que vous puissiez, par l'intermédiaire du chat, y répondre un petit peu par vous-même. Voilà, essayez que je puisse rebondir sur ce qui vous amènerait à répondre à cette question, comment valoriser votre patrimoine. Bien sûr, moi, de mon côté, un petit peu après, je vous donnerai les clés et des éléments de réponse. Alors, qu'est-ce que je vois ? Je vois pas mal de thèmes s'afficher. Investir dans les cryptos, oui, c'est effectivement un sujet. Très, très, très volatil, les cryptos, mais on y reviendra. Alors, on ne va pas faire le thème du webinaire autour, mais voilà. Qu'est-ce que je vois aussi ? Il faut miser gros sur un support rentable du moment. Alors, ça, c'est effectivement des thématiques assez compliquées pour le coup. Miser gros, oui. Sur le support rentable du moment, c'est lequel ? Ça, voilà. On vous donnera des clés par rapport à la thématique du jour, justement, pour pas miser gros forcément, bien diversifier, et surtout essayer d'analyser et d'avoir une perspective un petit peu macro de la gestion de vos finances pour le coup. Mettre son argent à la banque ? Non, pas forcément, justement. Voilà, sans dénigrer, sans dénigrer, effectivement, la banque. Donc, il y a une offre qui est assez restrictive dans une banque. Voilà, donc, il vaut mieux accéder, effectivement, à ce qui se fait de façon plus large. Je vois aussi acheter de l'or. Bon, oui, effectivement, ça peut être un moyen. Alors, l'or est plutôt, par nature, un support de couverture, de décorrélation. Donc, voilà. Et dernier, je note parce que je le trouve sympa, c'est faire confiance à n'importe qui. Bon, comment valoriser son patrimoine ? Oui, alors, ne faites pas confiance à n'importe qui, justement. J'espère, en tout cas, je vous donnerai les clés et rendez-vous dans 50 minutes ou un petit peu moins avec des clés un peu plus concrètes sur comment valoriser votre patrimoine. Alors, ce que je vous propose, du coup, c'est de commencer à vous donner des éléments de réponse. Merci, en tout cas, pour votre participation. Alors, comment valoriser votre patrimoine ? Eh bien, de la base, en fait, il n'y a pas une stratégie patrimoniale pour valoriser son patrimoine. Ça va dépendre, effectivement, de chacun. Ça va dépendre de votre organisation actuelle. Ça va dépendre de votre situation actuelle, de votre organisation actuelle. Et puis, étape numéro un, c'est ce que vous voyez sur le support qui s'affiche, ça va être définir vos objectifs patrimoniaux. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard sur la notion d'objectif patrimonial parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut paraître assez obscur. Nous, quand on fait des rendez-vous, ce qu'on appelle des rendez-vous de découverte avec des clients, donc c'est le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous d'échange où on va appréhender, effectivement, la personne en face de nous par rapport à sa situation familiale, sa situation patrimoniale, le patrimoine constitué, l'ensemble des revenus, donc des flux entrants, l'ensemble des flux sortants aussi, les charges, etc. Et puis, on va creuser. On va creuser deux sujets qui sont vraiment primordiaux pour se lancer dans la réflexion patrimoniale. Ça va être, un, définir les objectifs. Alors, ce n'est pas forcément facile de prime abord de se dire, voilà, quels sont mes objectifs patrimoniaux. « Je caricature mon propos, mais je veux arrêter de travailler dans 10 ans. Bon, je veux transmettre, je veux payer moins d'impôts. » C'est très, très vaste. Tout ça, c'est des objectifs très génériques que je viens de vous donner. Mais qu'on entend, voilà, notre métier, pardon, ça va justement être aussi d'aider, en fait, à préciser les objectifs. Souvent, moi, j'aime poser une question assez ouverte pour aborder, justement, le cœur de la question. C'est, dans le meilleur des mondes, quels seraient vos objectifs de toute nature ? Pour lever absolument tous les freins et dire, « Ah, ben moi, si j'avais, ah, ben moi, si j'avais, ah, ben si j'avais, etc. » C'est vrai que c'est une question qui souvent fait mouche parce que ça ouvre un petit peu les chakras de cette problématique d'objectifs patrimoniaux pour après, justement, les refermer, en tout cas, les requalifier et surtout, très, très important, les déterminer, les délimiter dans le temps, dans la durée, en temps, etc. Et ça, ça fait partie de notre métier à part entière, de vous aider, effectivement, à définir précisément vos objectifs patrimoniaux. Un élément aussi, bien sûr, par rapport à ça, ça va être les moyens. Quels moyens vous êtes prêts, aujourd'hui, à consacrer pour réaliser vos objectifs patrimoniaux ? Donc, vraiment, la base de la base, ça va être passer du temps avec un professionnel ou avec vous-même à essayer de mettre sur un papier qu'est-ce que vous voudriez dans le meilleur des mondes en termes d'objectifs patrimonial. Donc, ça, c'est vraiment l'étape numéro un. Après, il y a d'autres points, comme adapter, effectivement, les enveloppes d'investissement à ces objectifs. Ça, c'est essentiel. D'un support à l'autre, vous pouvez avoir envie, je dis n'importe quoi, encore une fois, attention, je ne dis pas que n'importe quoi, mais on peut avoir un support, par exemple, qui va délivrer un rendement annuel de 5-6%, qui est assez cohérent. Vous le détenez dans un compte-titre, vous le détenez dans un contrat d'assurance-vie ou dans un contrat de capitalisation ou dans un PER. Donc, là, j'ai quand même quatre enveloppes d'investissement différentes. En fait, vous n'avez pas du tout la même fiscalité, les mêmes contraintes, etc., etc. Et en fait, chaque enveloppe d'investissement s'adapte, doit pouvoir s'adapter. En tout cas, vous devez pouvoir être conseillé pour avoir une enveloppe d'investissement qui est en phase avec vos objectifs. Ensuite, effectivement, adapter la stratégie d'investissement à ces mêmes objectifs. Oui, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux moyens, en fait, tout simplement. Vous n'allez pas, selon que vous investissiez à crédit, faire un levier de crédit, avec un effet de levier sur des investissements plutôt immobiliers, par exemple, ou des choses comme ça, mettre en place du cash. Aujourd'hui, vous avez hérité, pour le coup, vous avez du cash à investir. Vous n'allez pas avoir la même stratégie d'investissement que si vous dites tous les mois, je peux mettre 500 euros par mois ou 1 000 euros par mois de côté pour atteindre mes objectifs patrimoniaux. Donc, ça, c'est extrêmement important de calibrer tout ça, les moyens, la stratégie, les enveloppes par rapport aux objectifs patrimoniaux. Voilà. Bien sûr, une stratégie patrimoniale, ce n'est pas possible. Ça, j'insiste vraiment très, très souvent là-dessus. Ce n'est pas possible de se dire, OK, on l'a fait une fois. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Encore une fois, mais on est en 2023, par exemple, ou en 2024, peu importe. Vous dites, OK, j'ai fait ma stratégie patrimoniale et puis ça sera comme ça jusqu'à la fin. Non, en fait, ce n'est pas possible. Une stratégie patrimoniale doit pouvoir s'adapter. Vous ne savez pas si votre stratégie patrimoniale, en tout cas, ce que vous avez mis en place pour répondre à vos objectifs est cohérent. Vous ne le serez qu'à la fin. Parce qu'une stratégie patrimoniale, en cours de route, c'est qu'une agrégation de flux entrants et sortants. Il n'y a qu'au débouclage, en fait, où on sait si on a fait une bonne opération, si on a mis en place une bonne stratégie patrimoniale qui est cohérente par rapport à ce qu'on voulait. Donc, ça, c'est extrêmement important d'avoir ça aussi à l'esprit, de ne pas avoir le sentiment de dire je veux absolument faire quelque chose ou en tout cas qu'on vous dise, « Faites-y, c'est super, c'est exactement ce qu'il vous faut. » Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas le savoir à l'entrée si c'est exactement ce qu'il vous faut. Bien sûr, vous avez un périmètre qui vous dira « Oui, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller. » Par contre, il est extrêmement important et c'est le quatrième point de contrôler la stratégie qui est mise en place pour s'assurer justement qu'elle reste cohérente avec vos objectifs parce que vos objectifs peuvent changer, la vie change, votre situation patrimoniale changera, la fiscalité changera, etc. Donc, vous ne pouvez pas dès aujourd'hui être sûr que votre stratégie patrimoniale est cohérente pour les 20 prochaines années. Ce n'est pas du tout cohérent. C'est justement ça qui est extrêmement important dans votre métier aussi. C'est le suivi et l'accompagnement de la stratégie patrimoniale pour s'assurer de la cohérence dans le temps et en fait, on fait des mises à jour de situations patrimoniales, de stratégies très régulièrement. Donc, pour répondre à la question, je vous dirais déjà un petit peu de prime abord, ça va être commencer par réaliser un bilan patrimonial effectivement et surtout tenir la stratégie en place dans le temps et s'assurer de la cohérence de la stratégie dans le temps. Donc, voilà un petit peu en prémisse de ce webinaire ce que je voulais vous dire. Si on rentre un petit peu dans le détail, en fait, on va parler stratégie patrimoniale, on va parler approche globale et je vais reprendre un graphique que j'aime bien qui est un petit peu ma façon de voir les choses dans la construction d'un patrimoine et ça va reprendre un petit peu ce qu'on a commencé à voir à l'instant. Alors, on peut le voir en mode pyramide, on peut le voir en mode entonnoir, peu importe. Ce qui est extrêmement important, c'est de construire les étapes dans le bon sens. C'est comme quand vous construisez votre maison, entre guillemets, vous ne commencez pas par mettre la toiture, vous commencez par caler les fondations, vous construire les fondations, ensuite vous mettez des murs, ensuite vous mettez des fenêtres, vous mettez un toit, vous mettez des tuiles, etc. En fait, pour la construction de votre patrimoine, c'est exactement pareil. Ce que j'en disais tout à l'heure, étape numéro 1, ça va être vraiment valider vos objectifs et votre horizon de temps. Ça, c'est la base de la base. Tant que vous n'avez pas déterminé vos objectifs, votre horizon de temps, en fait, il est strictement inutile de se lancer dans une stratégie patrimoniale parce que vous avez une chance sur deux de faire une connerie. Pourquoi ? Parce que vous allez investir dans un support qui ne va pas être cohérent à moyen long terme avec votre stratégie patrimoniale. Peut-être qu'il faudra le casser. Et dans ce cas-là, il y aura des coûts, il y aura de la fiscalité, il y aura une mécanique qui ne sera pas du tout bonne et pas du tout logique par rapport à votre stratégie. Voilà, donc étape numéro 1, vraiment, la base de la base, c'est construire vos objectifs patrimonial. Ensuite, c'est ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure, l'étape d'après, d'affuser, ça va être de déterminer les enveloppes d'investissement. J'avais pris l'exemple tout à l'heure, mais vous investissez sur un support, peu importe ce qu'il soit, un support qui va être distribué du revenu, par exemple, que vous le mettiez en compte-titre, que vous le mettiez en PEA, le cas échéant, que vous le mettiez en assurance-vie, en contrat de capitalisation, en PER, et j'en passe, en fait, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes contraintes de détention, de liquidité, de fiscalité, etc. Et ça, ça peut avoir un impact très significatif, en fait, parce que, déjà, si on choisit la bonne enveloppe d'investissement pour limiter, effectivement, la pression fiscale dessus, notre métier, c'est essentiellement, déjà, combattre l'inflation, la fiscalité, et un petit peu soi-même, quand je dis soi-même, c'est ses propres contraintes par rapport à sa stratégie d'investissement, voilà. Ça, c'est extrêmement important de passer du temps avec un professionnel qui est capable de vous expliquer pourquoi, dans votre intérêt, les enveloppes d'investissement de tel ou tel secteur, enfin, de telle ou telle enveloppe, pardon, sont plus cohérentes que d'autres et de passer du temps à vous les expliquer et pas vous dire il faut ça pour vous. Bah oui, mais il faut ça pour vous, voilà, il faut pouvoir mapper, en tout cas, les différentes enveloppes et stratégies d'investissement. Étape d'après, stratégie d'investissement, justement, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes possibilités que selon qu'on investisse cash, c'est-à-dire que vous avez des disponibilités à investir, ok, il y a plein de façons d'investir des disponibilités cash, soit vous mettez tout maintenant dans votre stratégie parce que c'est opportun, soit vous lissez les points d'entrée même avec des stratégies d'investissement cash, c'est possible. Autre possibilité, c'est de mettre en place des versements programmés, en tout cas, des versements réguliers, investir un petit peu tout le temps, ça, c'est extrêmement bon, en fait, en termes de stratégie d'investissement parce que ça vous permet, sans rentrer dans les concepts financiers pour le coup, mais ça vous permet d'ores et déjà de pondérer le prix d'achat moyen et en fait, de lisser systématiquement les hausses et les baisses et surtout les baisses de pouvoir se renforcer dans la baisse, ce qui est le principe de base d'un bon investisseur mais qu'on a tendance à ne pas vouloir faire parce que quand ça baisse, on se dit plutôt « Ah non, ça baisse, etc. » alors qu'au contraire, la bonne stratégie d'investissement, c'est plutôt de se dire « On y va. » des versements en place sur des supports d'investissement de type assurance-vie, contrat de capitalisation, épargne retraite, PEA, etc. que vous avez mis en place des versements réguliers que vous l'avez identifiés dans votre budget, ce n'est pas une contrainte de se réinvestir même si les marchés baissent et en fait, vous allez mécaniquement sortir avec une meilleure performance parce que vous allez moyenner à la baisse donc votre performance sera plus intéressante. Donc ça, c'est aussi un levier qui est extrêmement intéressant. Un autre levier qui peut être intéressant sous réserve, bien sûr, d'avoir la capacité d'endettement, ce qu'on appelle, c'est de pouvoir faire un levier sur le crédit voilà, donc en dégageant effectivement une différence entre des revenus entrants, le cas échéant et des mensualités de crédit pour faire en sorte que ce soit en phase. Voilà, donc là, on va utiliser votre capacité d'endettement et c'est un bon levier aussi pour investir de déterminer sa stratégie d'investissement à crédit. Alors, les deux dernières échelles de la fusée, deux niveaux de la fusée, là, on va rentrer un petit peu plus dans le technique, ça va être l'allocation stratégique et l'allocation technique. Alors, qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le mettre directement dans le chat pour le coup. On va parler d'allocation stratégique dans un premier temps. Alors ça, c'est un petit peu de la macro au niveau du patrimoine pour le coup. Ça va être quoi ? Ça va être, on va déterminer au regard de votre profil de risque, parce que c'est une question qui est importante aussi. Tout le monde n'a pas la même aversion au risque et l'envie de prendre les mêmes stratégies d'investissement. Donc, on va déterminer en fonction de votre profil de risque si on va aller plutôt sur telle grande classe d'actifs. Alors, des grandes classes d'actifs, il y en a plein. Ça pourrait être les actions, ça pourrait être les obligations, ça pourrait être le fonds en euros qui est par nature l'actif sans risque de référence, ça pourrait être les produits structurés, les SCI, les SCPI, l'or, comme on a pu le voir en début de webinaire, etc. ce n'est pas un souci. Mais en fait, ce qu'il faut, l'allocation stratégique, c'est faire en sorte que sur une échelle de 100, les différentes proportions de ces grandes classes d'actifs correspondent en fait avec votre profil de risque. Est-ce que ça va être parce que vous êtes jeune et vous avez du temps devant vous, plutôt 50, 60, 70 % actions versus vous êtes un peu moins un peu plus âgé et vous avez un peu moins envie de prendre de risques, dans ce cas-là, effectivement, la propension actions va être plutôt faible, on va plutôt réinvestir sur des supports plus sécuritaires, du fonds en euros, de l'obligataire, etc. Dans ce cas-là, effectivement, on va piloter l'allocation stratégique, en tout cas, ne pas mettre en place la même allocation stratégique. Ça, c'est vraiment l'étape 4, très importante. Et alors, l'étape 5, c'est souvent ce qu'on entend, voilà, ah, j'ai investi du Renault, du Peugeot, je caricature un peu mon propos par rapport à ça, mais l'allocation tactique, c'est vraiment, une fois qu'on a déterminé, entre guillemets, de dire, ok, moi, j'ai investi sur des actions, par exemple, ok, entre tel type d'action, tel type d'action, on n'a pas forcément la même, voilà, on n'a pas forcément la même performance de fait. Mais là, on va aller chercher plutôt d'un point de vue gestion financière, est-ce qu'on va chercher des supports value, donc plutôt décotés, ou plutôt des supports de croissance, voilà, sur deux grandes classes d'actifs actions, est-ce qu'on va chercher plutôt des marchés américains, est-ce qu'on va chercher plutôt des marchés européens, des marchés asiatiques, etc., etc., voilà ce qu'est l'allocation tactique, c'est vraiment le haut de la pyramide, parce que ce n'est pas par ce biais-là, entre guillemets, que vous devez construire et bâtir votre stratégie patrimoniale. c'est extrêmement important aujourd'hui de bien appréhender ça, pour le coup, parce qu'il faut faire les choses dans le bon sens, quand on veut répondre à la question comment valoriser son patrimoine, il faut vraiment faire les choses dans le bon sens, voilà, et faire les choses dans le bon sens, ce n'est pas commencer par le haut, dire moi je veux investir sur Tesla, je prends cet exemple-là, non, c'est plutôt, ok, très bien, mes objectifs c'est quoi, horizon long terme, plutôt retraite, pour quelles raisons, quelle enveloppe d'investissement, comment je vais réfléchir à, ensuite est-ce que je vais mettre tout en action ou je ne vais pas lâcher ou je vais diversifier, ça c'est vraiment un sujet très très intéressant, et ensuite, qu'est-ce que je vais choisir comme action, et en fait, le qu'est-ce que je vais choisir comme support, pas comme action forcément, mais comme support, ça va répondre, et c'est la dernière question du haut de la pyramide, voilà, ça c'est une première ordre de grandeur, en termes de stratégie, de méthode en fait, que j'aime appliquer, et rappeler, parce qu'en fait, ok, ça c'est bien, c'est à l'entrée, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une stratégie patrimoniale, c'est bien à l'entrée, mais c'est aussi bien dans le temps, et en fait, se remémorer ce graphique là, cette pyramide dans le temps, pour se dire, ah oui, on avait fait ça pour ça, 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 ah bon, ok, il y a des petites corrections, mais c'est pas grave, parce que ça reste cohérent avec ma stratégie patrimoniale, etc., c'est ça notre métier, c'est vraiment de vous accompagner à long terme, à rester cohérent, peu importe les turbulences qu'il y aura, que ce soit des turbulences financières, des turbulences fiscales, il y en aura de toute façon, toujours, et ce qui est extrêmement important, c'est vraiment de pouvoir, c'est vraiment de pouvoir piloter et de s'assurer, entre guillemets, que ce que vous avez mis en place à un instant T, soit toujours cohérent par rapport à la base de la pyramide, c'est-à-dire, vos objectifs, vos objectifs patrimoniaux. Alors, en termes d'objectifs patrimoniaux, on pourrait se poser des questions, parce que c'est vrai que le patrimoine, c'est quoi ? C'est un tout, en fait, c'est un tout, c'est une universalité, comme on apprend souvent en droit des biens, à la fac, première ou deuxième année, en fonction, mais c'est vraiment une universalité, c'est un tout, c'est-à-dire que c'est des, à la fois c'est des droits, voilà, et c'est vraiment ce que vous détenez en termes d'actifs, en termes de passifs, de toute nature. Il faut savoir que le patrimoine, en fait, c'est effectivement cette universalité qui va suivre, qui va vous suivre toute votre vie, et qui ne va pas forcément avoir les mêmes, la même consistance, en fait, tout au long de votre vie, parce que votre vie va évoluer, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, vous allez avoir des problèmes de santé ou pas, etc., etc., et en fait, j'aime reprendre ce graphique, alors que je n'ai pas inventé, pour le coup, je l'ai pris à maître Ravel Desclapon, qui est un éminent notaire, brillant en gestion de patrimoine, pour le coup, il a sorti un livre, qui s'appelait Le Patrimonio, que je trouvais très bien, ce graphique-là, je le trouve parfait pour mettre en évidence, justement, les grandes phases du patrimoine, alors ça pourrait être création, développement, transmission, distribution, mais c'est aussi, effectivement, lui, plutôt sur ce biais-là, printemps, été, automne, printemps, vous le voyez très bien, la constitution du patrimoine, jusqu'à, voilà, jusqu'à 45, 50 ans, vous êtes en couple, vous avez une fiscalité faible, parce qu'au début de carrière, vous avez moins de revenus qu'en milieu ou fin de carrière, voilà, vous êtes plutôt, voilà, c'est le moment des naissances, vous êtes plutôt en bonne santé, etc., donc là, vous acceptez aussi de prendre du risque, c'est très important, et là, c'est vraiment le moment, en fait, où il faut se consacrer à se poser des bonnes questions pour son patrimoine, parce que plus vous commencez tôt, moins ça vous coûtera cher, et en fait, vous avez des moyens, vous avez les moyens de vous poser des bonnes questions, et vous avez du temps, voilà. L'été, c'est vraiment la consolidation, je dirais plutôt 50, 60, 65, à peu près, on va dire 50 ans de départ à la retraite, voilà, vous vraiment vous consolidez, c'est le moment où il est important d'ablier, parce que vous avez des moyens, le cas échéant, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements d'union, donc bon, le divorce qui peut faire un petit reset quand même sur le patrimoine parfois, donc là-dessus, il faut le prendre en compte, fiscalité forte, à l'IR ou à l'IFI, et là, on est plus, on est plus effectivement à aider, je vois qu'il y a un petit bug sur le PowerPoint, mais je vois plus à aider effectivement l'installation des enfants, financer les études supérieures, etc., etc., en santé, on commence à faire un petit peu attention à soi, et effectivement, le risque, là, on commence à se dire, attention, il va être temps, pardon, de désensibiliser un peu le patrimoine, etc., etc., et ensuite, l'automne, l'automne, là, c'est plus la retraite, à partir de 65 ans, où là, on va plutôt consommer le patrimoine qu'on aura constitué, voilà, ou en tout cas, le mettre en distribution en défaut de le consommer, le consommer, ça peut être effectivement l'étape d'après, voilà, ça peut être l'étape d'après, ensuite, effectivement, la fiscalité, elle peut quand même encore être assez forte à ce moment-là, les enfants, c'est plus la roue qui tourne, qui peuvent potentiellement aider en fonction, bon, attention, là, on va vraiment jusqu'à la fin de vie, donc la santé, ça va être des complications, le risque, on le limite au maximum, etc., etc., mais voilà, on a vraiment ces trois phases dans la constitution d'un patrimoine qui suit en fait notre vie et votre patrimoine, de toute façon, doit pouvoir s'adapter et la personne qui vous conseillera doit pouvoir s'adapter aussi à suivre votre patrimoine, toute votre vie en fonction de tous ces éléments-là et c'est pour ça que je trouvais ce graphique effectivement extrêmement important et intéressant à mettre en évidence. Pour continuer, comment faire pour tout ça ? Comment faire pour tout ça ? Eh bien, en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bilan patrimonial, le focus, le point de départ en fait, de toute stratégie patrimoniale que vous devez avoir pour valoriser un patrimoine et pour valoriser votre patrimoine, en fait, la vraie réponse à cette question-là, ça va être de faire en sorte de mettre en place les éléments qui soient cohérents par rapport à votre stratégie patrimoniale et vos objectifs. Votre patrimoine, de facto, si vous le mettez en place de telle façon à ce que ce soit cohérent pour vous, il se valorisera mécaniquement. Et c'est ça notre métier, c'est de vous accompagner et par quoi on commence ? Je dirais, c'est comme un bilan, c'est comme un bilan de santé, sauf que ça va faire un bilan patrimonial, c'est vraiment le point de départ de la relation que vous devez avoir avec un professionnel, un CGP qui s'occupera de votre patrimoine dans le temps. Alors, c'est quoi justement ce bilan patrimonial ? C'est vraiment le focus, l'état des lieux absolus de votre situation patrimoniale aujourd'hui, de votre situation familiale aujourd'hui, le métier que vous faites, les finances, le patrimoine immobilier que vous avez constitué, le patrimoine financier que vous avez constitué, les revenus, les charges, et puis ce qu'on disait tout à l'heure au début, les objectifs, très très importants pour le coup, de se focusser sur les objectifs. Alors, c'est assez récent et le métier d'ailleurs de CGP est quand même assez récent dans sa globalité puisque les premiers diplômés en gestion de patrimoine, c'est des masters qui datent des masters qui datent des années 2000 à peu près et il faut savoir que c'est les américains. Le bilan patrimonial vient des US, c'est les américains qui ont lancé le bilan patrimonial, le tout premier bilan patrimonial pour la petite histoire. Il date de 1983, il a été mis en place par patrimoine management ex-ex-primonial pour le coup, mais voilà, c'est effectivement assez vieux. On commence à le voir maintenant, le bilan patrimonial fait ses 40 ans. Donc voilà, mais métier assez récent et en tout cas démarche assez récente. aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, on a un contexte fiscal, financier, juridique, immobilier qui est quand même assez mouvant depuis une bonne dizaine d'années, en tout cas, les lois les lois de finances bougent pas mal. Donc c'est vrai que pour nous, pour notre métier, c'est intéressant parce que ça bouge tout le temps, mais si vous n'êtes pas dedans au quotidien, vous pouvez avoir vite tendance à vous dire ça a encore changé, mais qu'est-ce qui se passe, etc. et à avoir l'impression en tout cas que c'est extrêmement compliqué. Donc voilà un petit peu le pourquoi il est effectivement important de se dire ok, à un instant T, on se focus sur le bilan patrimonial, on fait le point et mais encore une fois, ça ne sera pas définitif par rapport à ça, il faudra l'adapter dans le temps. Si on continue, pourquoi faire un bilan patrimonial ? On l'a déjà vu un petit peu, c'est vraiment le point de départ, c'est le seul point où vous allez pouvoir avoir une vraie approche globale et complète de votre situation, que ce soit votre famille, vos revenus, les actifs, les passifs et pas uniquement, on le précise effectivement dans le support, pas uniquement sectoriel parce que si vous travaillez cet aspect-là avec un notaire, il va être plutôt lui orienté sur la partie de transmission qui va être son cœur de métier, les experts comptables pour les chefs d'entreprise qui vont plutôt être orientés sur la gestion effectivement de leur boîte, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Nous, on a vraiment un métier on va dire transversal pour le coup, on travaille en interprofessionnalité. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que mon CGP, il doit être moyen partout. Pourquoi ? Parce qu'il doit pouvoir avoir l'ensemble des connaissances pour pouvoir effectivement vous accompagner main dans la main justement chez votre notaire, chez votre expert comptable, chez votre avocat fiscaliste si vous avez besoin le cas échéant, etc. Et vraiment avoir cette approche globale un petit peu comme un médecin généraliste. C'est ça qui est extrêmement important. Justement, pouvoir que vous puissiez en tout cas avoir un point d'entrée, quelqu'un qui vous accompagne au regard de votre situation, du bilan qui a été fait en amont pour pouvoir vous dire aujourd'hui, il faudrait faire ça pour telle raison, ça va avoir des impacts sur le côté financier pour ça, ça va avoir des impacts sur le côté transmission pour ça, ça va avoir des impacts sur le côté fiscal pour ça, etc. Donc cette approche globale est extrêmement importante. Aussi, l'intérêt de travailler avec un indépendant, un professionnel qui n'est pas rattaché à un établissement X ou Y, ça va être d'avoir une approche qui va être orientée conseil, et pas une approche qui va être orientée produit, parce qu'effectivement, on a la capacité et la possibilité d'analyser absolument tout ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, pas uniquement les produits commercialisés par l'établissement bancaire X ou Y ou Z, uniquement de se dire aujourd'hui, moi, je vais vous conseiller sur votre solution par rapport à ce que vous détenez aujourd'hui, au regard de vos placements financiers, que ce soit chez un tel, chez un tel, chez un tel, chez un tel, on doit pouvoir être capable de vous dire il est bien pour telle raison, il n'est pas bien pour telle raison, etc. C'est ça l'intérêt aussi de faire appel à un professionnel qui vous dressera un bilan patrimonial complet. Analyse à un instant T, bien sûr, extrêmement important l'aspect projection aussi, parce qu'analyse à un instant T, c'est bien, le fait d'être figé, c'est cool, par contre, ce qui fait la différence, c'est vraiment la projection dans le temps, en fait, tout simplement de vous dire voilà, aujourd'hui, c'est ça, demain, je vais pouvoir peut-être des enfants qui seront détachés à charge, qui seront détachés et non plus à charge, donc ma situation fiscale va être amenée à changer, ça va avoir des impacts, si jamais, malheureusement, il y a un décès, quels sont les impacts en termes de revenus pour le coup, est-ce qu'on a de quoi couvrir le besoin ? Voilà toutes les questions, la retraite aussi, bien sûr, les revenus à la retraite, voilà, passé 65 ans, j'ai encore des crédits en cours, mais finalement, j'ai quand même 50% de revenus en moins, comment on patch ce différentiel, peut-être, parce que nos crédits vont se finir 2-3 ans après le départ à la retraite, voilà un petit peu le genre de gamberge qu'on peut être amené à se poser, et du coup, l'idée de projection est extrêmement importante à avoir, voilà, ça c'est vraiment le point essentiel aussi, voilà, si vous souhaitez effectivement construire, développer votre patrimoine, mais vous ne savez pas comment, si vous souhaitez connaître tous les leviers qui sont possibles pour faire effectivement fructifier votre situation, il faut être accompagné, il faut être accompagné par un professionnel, effectivement, nous sommes là, bonjour patrimoine est là pour vous accompagner, c'est notre métier, ça fait 20 ans qu'on fait ce métier-là, ça fait 20 ans qu'on le fait de cette façon-là, aujourd'hui, on a plus de 3000 clients qui nous suivent, qui nous accompagnent, qui nous font confiance, et qui sont les mêmes effectivement au fur et à mesure, à partir du moment où on est entré en relation avec un CGP, sauf si vraiment vous ne pouvez plus le supporter pour des raisons strictement personnelles, vous avez d'un point de vue professionnel aucun intérêt, entre guillemets, enfin aucune, il n'y a vraiment aucune raison particulière plutôt de ne pas continuer à avoir confiance parce que c'est le pilote dans l'avion, c'est le pilote de votre stratégie patrimoniale. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vois que le chat est un petit peu animé, c'est vrai que je n'ai pas tout le temps l'œil dessus pour le coup, mais je vois que ça bouge quand même pas mal et justement, on vous répond en direct rapidement. Alors, quelques petits sujets parce qu'il y a quand même dans cette notion de comment valoriser mon patrimoine, il y a quand même des notions un peu de finances derrière, il n'y a pas que des notions d'organisation patrimoniale et ces notions de finances-là, c'est déjà de se dire de ne pas faire de bêtises et de ne pas faire de bêtises en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière, c'est juste avoir quelques petits réflexes de base de la pédagogie. Nous, on a un métier qui se veut extrêmement pédagogique pour le coup. Pourquoi ? Parce que vous pouvez entendre, même si vous écoutez BFM, même si vous écoutez, regardez, vous pouvez entendre certaines choses. la base de la gestion financière en gestion de patrimoine pour le coup, c'est vraiment avoir une gestion plutôt macro des finances. C'est-à-dire juste avoir quelques principes de base et ça va être un petit peu l'objet de ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Quel principe de base vous devez avoir en réflexe pour pouvoir bien valoriser votre patrimoine et éviter entre guillemets de faire quelques erreurs. Déjà, surtout dans ce moment, on en parle beaucoup, il y a de l'inflation, etc. Oui, vous l'avez vu forcément, la notion de pouvoir d'achat, c'est extrêmement important, les taux d'intérêt sont remontés. Forcément, le taux sans risque, le taux de rendement sans risque est meilleur que ce qu'il était il y a encore un an ou deux. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, ne rien faire, c'est extrêmement dangereux. On a pris un exemple aujourd'hui. Imaginez, vous aviez 100 euros à 99 que vous avez laissé sur votre compte courant, compte courant par nature non rémunéré. Sur la période, on a eu, de 99 à 2019, on a eu une inflation qui est illustrée effectivement sur le graphique qui n'était pas forte à l'époque, contrairement à ce qu'on a pu vivre l'année dernière ou l'année d'avant. On a eu à peu près 25% d'inflation sur toute la période. Voilà l'effet que ça donne. c'est-à-dire que vos 100 euros de 99 sont devenus 75 euros en 2019. Vous avez une baisse de pouvoir d'achat à euro constant de 25%. C'est énorme. On va prendre un exemple un peu plus récent. 2022, 2023, on a à peu près 5, en France, encore, on a été assez bien noté, on a à peu près 5-6% d'inflation. Ça veut dire qu'à euro constant, il faut que vous arriviez à générer un rendement sur votre patrimoine qui soit supérieur tout simplement à 5 ou 6% net pour maintenir votre pouvoir d'achat. Ça, ce n'est pas forcément facile. Les taux sans risque sont remontés un petit peu entre temps puisqu'on est plutôt aux alentours de 3-4% maintenant. Mais voilà, on a encore cette différence qu'on appelle nous dans notre jargon le taux réel. On a un taux réel qui est négatif. En fait, c'est le taux retraité de l'inflation. Et en fait, si vous avez imaginé, vous avez un taux à 4%, ensuite, vous avez 6% d'inflation, en fait, votre taux réel est encore négatif de moins 2. Donc, il faut aller chercher et mettre en place une stratégie pour patcher cette différence. Et on rajoute dessus, bien sûr, parce que quand je vous disais tout à l'heure au début du webinaire, on va lutter contre quoi ? On va lutter contre l'inflation et la fiscalité. En fait, quand on regarde essentiellement ces deux curseurs-là, sur un rendement, vous avez toujours un peu de fiscalité qui s'applique. Et si en plus vous avez de l'inflation, en fait, pour aller valoriser votre patrimoine, tout simplement. C'est quand même la thématique du jour. Donc, aujourd'hui, ne pas rester immobile, extrêmement important. Les liquidités que vous avez qui ne sont pas placées, c'est un coût et c'est un coût qui peut, même si on ne s'en rend pas compte parce que vous avez plutôt l'impression de vous dire c'est top, je peux faire ce que je veux, etc. Mais l'argent sous le matelas, ce n'est vraiment pas une bonne idée d'un strict point de vue patrimonial pour le coup. Et l'effet de l'inflation est très, très nocif pour le patrimoine. Donc, ça, c'est déjà première étape, ne pas rester immobile. Ensuite, autre étape, notre métier de gestion de patrimoine, ce n'est pas faire du market timing. Le market timing, c'est quoi ? C'est essentiellement, je vais acheter maintenant du Renault, je caricature encore, on va changer, j'achète maintenant du Tesla et je le revends dans six mois parce qu'entre temps, j'estime que ça fait une bonne affaire ou alors, les marchés actions sont hauts en ce moment, je vais attendre un peu qu'ils baissent, et je reviens. Oui, ça pourrait, si on le faisait tous, on ne serait pas là. Clairement, on serait tous beaucoup plus riches qu'on l'est. Très peu de gens y arrivent à faire ça. C'est bien d'essayer, mais il faut surtout avoir conscience de ses propres limites et de se dire comment on peut arriver à générer en dormant sur ses deux oreilles avec une bonne gestion patrimoniale un rendement qui soit cohérent. et bien ça, pour le coup, le plus simple, c'est vraiment d'être investi sur une période. Alors, on a pris quelques exemples que je trouvais assez sympas parce qu'on a des données de par certains de nos fournisseurs. On va dire, entre... Donc là, c'est assez récent parce que c'est arrêté au 31 juillet 2023 sur une période de 20 ans. Non, sur une période de 10 ans. Pardon, je vous dis une bêtise. Sur une période de 10 ans, à partir du 31 juillet, donc on revient de 10 ans en arrière, on revient en 2013. Si vous avez... Et ça, c'est assez... C'est très parlant, je trouve. Si vous êtes restés investis sur la période, plutôt sur des marchés, on va dire, monde, voilà, marché monde, en fait, si vous êtes restés investis sur la période, vous avez fait un rendement annuel de 11%. Bon, ok. Malgré tout ce qui s'est passé. Ensuite, si vous avez raté les 10 meilleurs jours de bourse sur les 10 dernières années, donc voilà, votre rendement, il est quasiment divisé par 2. On tombe à 7%, quasiment. Si vous avez raté les 20 meilleurs jours de bourse, votre rendement, il est quasiment divisé par 3, vous avez un rendement de 4%. Et ensuite, 30 meilleurs jours de bourse, votre rendement, il descend à 1,50 et vous perdez de l'argent si vous avez raté les 40 meilleurs jours de bourse. Alors, vous me direz pourquoi je raterais les 40 meilleurs jours de bourse ? Eh bien, tout simplement, parce que vous avez dit, ah bah non, j'attends. Voilà. Mais à partir du moment où on n'a pas de boule de cristal sur les marchés, en fait, c'est très compliqué de se dire j'attends parce qu'en fait, à partir du moment où vous vous attendez, vous ratez la porte d'entrée. Voilà. Donc, c'est ça qui est quand même, c'est ça qui est quand même difficile. Un des exemples qu'on a pu avoir, enfin vraiment, qu'on a vraiment eu par rapport à ça, c'est quoi ? C'est le Covid, en fait, où les marchés, qu'on a pu avoir, voulaient absolument désinvestir, bah non, pour telle raison, telle raison. OK. Et dans ces cas-là, il vaut mieux effectivement se dire, OK, analysons, regardons. Et en fait, les marchés sont repartis très vite, on est resté positionné très vite et c'est reparti. Donc ça, il faut faire attention. En 2008, crise des subprimes, pareil, entre guillemets, le client qui a désinvesti en 2008 parce qu'aujourd'hui, il n'est toujours pas revenu au point de départ parce qu'entre temps, il ne s'est pas repositionné parce qu'il a eu peur, etc. Donc, alors que début 2010, entre guillemets, on était revenu au point de départ. Donc voilà. Ça, c'est vraiment très important. La gestion de patrimoine, ce n'est pas du market timing, c'est avoir une vision macro de la gestion de ses finances pour le coup et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre son temps, analyser surtout et rester encore une fois et c'est vraiment, c'est un petit peu le leitmotiv de la situation et du webinaire qu'on s'est dit aujourd'hui pour le coup. Voilà. Rester cohérent par rapport à sa stratégie et ses objectifs patrimoniaux. OK ? Donc, voilà. Ce que je peux vous dire par rapport à ça. Autre point et ça va aller toujours un peu dans le même propos, rester fidèle à sa stratégie d'investissement, pour le coup, ça, c'est extrêmement important. OK ? Et bien définir son horizon de placement parce que, en fait, là, ce graphique-là, il est très bien pour ça. de pouvoir illustrer tout simplement, en fait, les meilleures et les pires performances en fonction de la durée. Et on regarde, voilà, vous voyez quoi ? Vous voyez un écart qui s'écrase complètement sur ce graphique-là. C'est un outil qui nous est fourni par Fility, une société de gestion américaine qui est interactif pour le coup. Là, on l'a figé parce que les périodes étaient tout à fait cohérentes mais sur leur site, il est, je dirais, interactif en live. Par exemple, sur un an, la pire performance est moins 31, la meilleure performance est 60%. Alors oui, il faut viser l'année où on fait 60%, mais voilà. Sur 11 ans, on lisse et on revient à l'équilibre. C'est-à-dire que la pire performance elle est de 0, 0,11. Quand on voit le graphique, la meilleure performance elle est de 14%. Et plus on avance dans le temps, en fait, sur un marché action monde, encore une fois, plus on avance dans le temps, et bien sur 20 ans, on voit que la pire performance c'est 6 et la meilleure performance c'est 8,5. Voilà. Donc, on voit effectivement que l'approche long terme elle est extrêmement importante et valider, entre guillemets, votre horizon de placement est extrêmement cohérent dans le temps. Vos objectifs, l'horizon de placement, un peu de stratégie de gestion financière macro et déjà, vous aurez abordé plusieurs points pour répondre à la question de votre valorisation et de votre organisation patrimoniale. Un petit point essentiel aussi, c'est la diversification. Je vous l'ai dit, il y a un adage qu'on met souvent en évidence, c'est ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Bon, c'est effectivement que vous devez connaître. si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on fait toujours un peu de communication autour de ça, notamment sur les pages gestiondepatrimoine.com, de Facebook ou d'Instagram que je vous invite vraiment à suivre. Mais, voilà, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est vrai en fait. Là, vous le voyez, c'est un joli graphique plein de couleurs pour tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, si vous regardez de près d'une année sur l'autre, vous avez la classe d'actifs qui surperforment, ce n'est pas la même d'une année sur l'autre. il y en a certaines qui reviennent, effectivement, il y en a qui sont toujours plus ou moins en haut du panier. Mais on voit que c'est quand même relativement bien diversifié. Si je prends un exemple un peu concret, par exemple, en 2011, ces obligations américaines, elles avaient un rendement de 14%. Finalement, quand on regarde les obligations US en 2013, on avait un rendement de moins 8%. Bon, Là où, en 2011, la moins bonne classe d'actifs, c'était les small cap Europe, moins 14. Et en fait, en 2013, la deuxième classe d'actifs, c'était les small cap Europe avec plus 33% de rendement. Donc voilà. Ça, c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit quand on construit son patrimoine, d'avoir l'idée de se diversifier beaucoup sur plein de supports différents. Bien sûr, il faut que ça reste cohérent par rapport à votre stratégie patrimoniale, bien entendu. Et, si on en revient au graphique que je vous ai montré tout à l'heure, à l'allocation stratégique. Là, on est, quand on parle pour le coup de classe d'actifs, on est vraiment au point où on discute allocation stratégique dans votre organisation patrimoniale. Autre point, ça va être effectivement, alors voilà, on a pris quelques classes d'actifs comme ça pour voir un petit peu quels étaient leurs rendements dans le temps. Voilà, ça vous donne des écarts entre ce qu'on appelle les large cap, donc c'est des grandes capitalisations, les plus grandes capitalisations du monde. On a pris les quatre grandes zones géographiques, Japon, Etats-Unis, Europe et Asie, pour voir à peu près que sur la période 2008-2012, on n'a pas du tout le même rendement d'une zone géographique à une autre. Et on a fait le même exercice sur des actifs européens et américains entre l'obligataire et ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu dans l'exemple que je vous ai montré, les small cap US et Europe. Et on voit là aussi qu'on n'a pas du tout un rendement qui est identique. Voilà, donc très important vraiment de diversifier, de varier les classes d'actifs, de travailler avec un professionnel qui puisse vous aider à construire un portefeuille à long terme stable et résistant. Pour le coup, tout ça dans l'objectif de quoi ? Tout ça dans l'objectif effectivement de lisser les fluctuations de marché tout en restant cohérent bien entendu par rapport à votre horizon de placement et à votre stratégie patrimoniale et à vos objectifs. Voilà. Un dernier point, je vois qu'effectivement le temps tourne, un dernier point très très important on va reparler à l'occasion stratégique mais c'est surtout qu'il faut prendre en compte, prenez en considération votre aversion au risque. D'où le point de départ essentiel qui est la détermination de votre profil investisseur, de votre profil de risque. Tout, si vous avez fait un peu de placement, tous les établissements avec lesquels vous êtes passé, que ce soit votre banque, des CGP, des banques en ligne, des contrats en ligne, X ou Y, vous ont fait passer un questionnaire qui s'appelle effectivement un questionnaire de profil investisseur. En fait, tout ça, c'est pour faire quoi ? Tout ça, c'est pour déterminer votre aversion au risque sur une échelle de 1 à 7, qui est une échelle réglementaire mis en place par l'AMF qui est fonction, sans rentrer dans le détail, mais plutôt du niveau de volatilité, du niveau de risque en fait, tout simplement, d'une classe d'actifs ou d'un support. quand vous regardez les supports d'un investissement X ou Y, vous avez ce qu'on appelle un DC, un document d'information clé, vous avez un niveau de risque sur chaque support et à partir de ce moment-là, vous savez si c'est un support qui est plutôt prudent, plutôt risqué. Là, on a fait un petit mapping rapide de voir effectivement qu'est-ce qui était plutôt un support prudent, plutôt un support risqué. bien sûr, plus il y a de risque, plus il y a de performance, ça c'est évident, il n'y a pas de performance sans risque, c'est vraiment le couple qui ne divorce jamais, le couple rendement risque, voilà, plus vous avez de rendement, plus vous avez de risque, moins vous avez de rendement, moins vous en avez de risque, ça, ça marchera toujours. Mais là, ça vous permet effectivement de voir un petit peu ce qui se fait, les fonds euros sont vraiment les actifs sans risque par excellence, ensuite, on a plutôt les supports immobiliers de type SCPI, SCI, OPCI, après, qui globalement vont d'une échelle de 2 à 5, ensuite, on va avoir les OPCVM, donc, sans faire de technique, c'est tous les fonds, on va dire, les organismes de placement collectif en valeur mobilière et les ETF, c'est des supports qui vont répliquer un indice, voilà, eux, ils peuvent avoir une échelle qui est assez large, de 2 à 7 la plupart du temps, on a aussi ce qu'on appelle des produits structurés, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter plus tard, mais là, on ne va pas rentrer dans le détail par rapport à ce type de produits-là, qui sont des produits plutôt, on va dire, encadrés, comme leur nom l'indique, structuré pour construire un rendement, peu importe les conditions de marché, voilà, eux, ils ont des échelles de risque, on va dire, compris, par du temps, entre 4 à 6, encore une fois, c'est des grandes lignes, et ensuite, les actions, mécaniquement, il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup de risque, donc, il va y avoir un niveau de risque beaucoup plus élevé, donc, voilà, et ça, il faut le prendre en compte quand vous construisez votre patrimoine, quand vous construisez votre allocation d'actifs stratégiques, et c'est en ça, ou quand on était tout à l'heure, si vous vous souvenez, le quatrième échelon de la pyramide, c'est une fois qu'on a déterminé, effectivement, les objectifs, les enveloppes, les moyens, ensuite, on va déterminer l'allocation stratégique, et c'est en fonction de toutes ces classes d'actifs-là et de votre profil de risque, voilà, et ensuite, on ira chercher, effectivement, ce qu'on peut mettre dedans. Donc, voilà un petit peu, tous ces éléments-là sont quand même, sont quand même, effectivement, importants pour construire son patrimoine et pour répondre à la question, en fait, comment valoriser votre patrimoine ? C'est vraiment quelques réflexes de base à avoir, à appréhender pour vous dire, ok, si je veux commencer à valoriser mon patrimoine, comment je vais répondre, comment je vais répondre à mes problématiques, mes objectifs, surtout, en fait, qu'est-ce que j'appréhende, moi, pour le coup, par rapport à ma situation globale. Pour ça, le mieux, et là, c'est le moment où, le mieux, effectivement, c'est d'être accompagné, donc nous, c'est notre métier, le conseil patrimonial, le conseil en gestion de patrimoine, on pourrait même appeler le conseil en organisation patrimoniale, parce qu'en vrai, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Comment on fonctionne, comment ça marche ? Alors, moi, ce que je vous propose, effectivement, deux possibilités. Vous avez possibilité pour aller plus loin, pour commencer à prendre un petit peu en main votre patrimoine, option numéro un de télécharger, on a fait un livre blanc sur notre site gestiondepatrimoine.com sur l'intérêt de faire appel à un CGP, effectivement, pour organiser son patrimoine. Je vous invite à le télécharger, à le lire, c'est un guide qui fait une quarantaine, cinquantaine de pages en toute impartialité sur le métier global, sur l'intérêt ou pas, sur des petits tips, sur comment il faudrait vous aider à choisir votre CGP, le cas échéant, pour les plus convaincus à la suite du webinaire d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous directement avec un de nos conseillers, soit en allant sur le site internet gestiondepatrimoine.com, soit en allant prendre contact avec nous sur Bonjour Patrimoine, mais je vous invite quand même à privilégier aussi gestiondepatrimoine.com qui est vraiment notre vitrine internet et notre vitrine d'entrée en relation. Vous avez un code promo, je vous invite à taper valoriser en code promo, qui vous permettra d'avoir une remise sur le montant, parce qu'après, bien sûr, sans rentrer dans le détail, mais de notre mode de fonctionnement, pour le coup, on facture des honoraires de conseil, donc avoir effectivement une remise de 20% sur les honoraires liés au bilan patrimonial. Vous pouvez nous contacter par ce deux canaux-là, mais je vous invite déjà dans un premier temps, si vous voulez, et vous n'avez pas d'appréhension du métier, déjà téléchargez notre livre blanc sur qu'est-ce que le métier de conseiller en gestion de patrimoine et comment travailler et faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Quelques petites infos nous concernant directement, c'est vrai que je vous l'ai déjà dit un petit peu au début, mais voilà, nous aujourd'hui, on est une trentaine de personnes, on a une quinzaine de conseillers, on a un pool d'ingénierie patrimoniale pour les problématiques un peu plus complexes et on est présent, alors on n'est plus sur trois bureaux maintenant, mais on est présent surtout à Toulouse, Paris, Bordeaux, Nantes, Lille et Tarbes également, donc on est un peu plus présent que ces trois bureaux. Notre mode de fonctionnement, rapidement, eh bien en fait, alors déjà, qu'est-ce qui va nous différencier, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure au début, puisque moi, ce que j'ai pu dire au fur et à mesure de ce webinaire, nous, notre différence va être l'objectivité par rapport à des établissements financiers, on peut comparer, on peut comparer de façon totalement autonome, de façon objective, on n'a pas de, voilà, on n'est rattaché à personne, donc on n'a pas de difficulté à vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien pour telle, telle, telle raison, c'est d'ailleurs pour ça qu'on facture des honoraires pour le coup, parce que c'est un travail qui nécessite du temps pour lequel on doit être rémunéré, mais on vous dira en toute objectivité, impartialité et indépendance si les solutions que vous avez en tout cas sont bien ou pas. On est spécialisé en gestion de patrimoine, donc ça veut dire effectivement avoir une approche globale de votre situation, être vraiment le plus généraliste possible au même titre qu'un médecin généraliste et ensuite travailler et vous accompagner auprès d'autres professionnels du droit et du chiffre si besoin était au regard de vos stratégies, en tout cas de vos problématiques patrimoniales et bien sûr on s'inscrit dans une relation de long terme pour le coup parce que ce que je vous disais tout à l'heure, une relation patrimoniale doit vraiment, en tout cas une stratégie patrimoniale doit être suivie toute votre vie, il n'y a pas de raison que du jour au lendemain entre guillemets, on vous dit c'est ça et ça, non en fait c'est ça pour démarrer et ensuite on la cadre dans le temps. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire en plus, alors vraiment les grosses problématiques qu'on va soulever essentiellement ça va être ça, les stratégies d'investissement, les stratégies de réduction d'impôts, de tout type d'impôts que ce soit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune, de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, toutes les questions de développement de patrimoine, toutes les questions de retraite, ça c'est des vrais vrais gros sujets, je vous invite vraiment à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on a lancé toutes les séries de podcasts sur la retraite suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle réforme des retraites, on a lancé des guides aussi si vous connectez sur gestiondepatrimoine.com vous verrez des guides assez complets sur la réforme des retraites et en tout cas comment améliorer votre retraite, on est aussi à même de pouvoir travailler sur toutes les problématiques du dirigeant, de la profession libérale et aussi on a un biais comme on a assez visible depuis longtemps sur internet, on a un biais expatrié, on a une partie de notre clientèle 10-15% qui est résident fiscal à l'étranger donc on a développé un savoir-faire pour le coup un savoir-faire sur ces personnes qui nécessitent un travail spécifique de par l'analyse des conventions fiscales etc. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire que vous soyez salarié, profession libéra, chef d'entreprise, expatrié ou retraité, vous avez toujours une bonne raison de faire appel à un CGP et enfin nous on va vous aider effectivement à réaliser vos objectifs ça c'est l'élément clé on va vous aider à valoriser votre patrimoine c'est la réponse à la question du webinaire d'aujourd'hui avec quelques réflexes et surtout la détermination d'une stratégie patrimoniale qui passe par un bilan des stratégies d'organisation ensuite quoi faire entre guillemets et forcément un accompagnement durable dans le temps voilà écoutez merci on arrive à la fin du webinaire je vois qu'il y a pas mal de questions on va essayer de prendre un petit peu le temps d'y répondre pour le coup voilà vraiment deux points notre site internet vitrine pédagogique gestionde patrimoine.com qui est un site de contenu vous pouvez entrer en relation avec nous par l'intermédiaire de ce site là vous y découvrirez des guides sur des sujets d'actualité comme la retraite vous pourrez télécharger notre guide sur l'intérêt de faire appel à un CGP avec les bons tips pour choisir votre CGP et d'autres guides effectivement sur l'assurance vie les contrats de capitalisation il y a plein de guides différents sur la gestion de trésorerie il y a vraiment plein de guides à jour des podcasts des vidéos on est très présent sur les réseaux sociaux pour le coup également et enfin notre site vitrine du cabinet bonjour patrimoine vous pouvez aussi si vous voulez appréhender un petit peu plus qui nous sommes je vous invite à visiter notre site internet bonjourpatrimoine.fr également voilà et bien écoutez merci on arrive au bout de ce webinaire j'espère que ça vous aura plu que vous aurez eu les bons les bonnes réponses en tout cas à vos questions et à la question du jour comment valoriser votre patrimoine si vous avez encore des éléments et vous voulez qu'on creuse un petit peu et qu'on vous accompagne n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site internet gestiondepatrimoine.com ou à télécharger nos guides et on se fera un plaisir d'entrer en relation avec vous voilà écoutez je vous souhaite une bonne journée merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501